Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo face cam où j'avais envie de vous présenter le make-up que j'avais envie de faire ces derniers temps donc je commence par vous montrer un petit peu tous les produits que je vais appliquer et vous allez le voir, on va partir sur un make-up ultra lumineux j'avais envie de le monter un peu type ce qu'on voit sur TikTok et Instagram donc ça va assez vite, je reste pas trop dans les détails mais j'avais envie de vous montrer un petit peu juste comment j'applique mon fond de teint, etc. alors là je vous montre une astuce avec une serviette, une serviette ou un tissu microfibre c'est que quand votre teint est très lumineux ou que vous faites un mélange de teint très lumineux moi je viens enlever l'excédent et ensuite je viens appliquer du fixateur de make-up vous allez le voir, voilà, et ça va vraiment donner un effet flawless ensuite je viens faire les contours de mon visage et appliquer les points de lumière alors j'ai mis de l'anti-cerne là où il fallait mais j'ai aussi mis de la base à paupières pour faire tenir mon anti-cerne, c'est une astuce que j'ai vue et que j'arrête pas de reproduire ces derniers temps et qui est vraiment génial là comme d'hab je viens faire les contours de mon teint vous le savez, j'applique dans un premier temps un espèce de blush lumineux bronzer de chez Glossier je vous en parle tout le temps de ce produit et là je suis venue l'appliquer en plus avec celui de chez ELF, le bronzer de chez ELF je vous en ai aussi déjà parlé dans une vidéo précédente donc voilà, je reste pas deux heures dessus mais je vous montre comment je fais mes contours et comment ça vient aussi apporter tout de suite de la couleur à mon teint comme si j'ai passé deux petites heures au soleil alors après avoir poudré tout mon teint comme vous l'avez vu là je viens appliquer une base, une base marron foncé qui s'appelle je crois Plateau vous irez voir sur le site de ELF, toujours de chez ELF c'est les Low Budge Eyeshadow Cream, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et enfin je vais mettre en action la fameuse palette de chez Gloss Gods que j'aime tant et que pour certaines d'entre vous, vous avez acheté suite à mes recommandations et tant mieux donc là je vous montre la fameuse Cream Shadow et donc vous allez voir, on va se maquiller avec cette jolie palette de chez Gloss Gods et elle est canon et notamment plusieurs fards multi-chrome sont vraiment sonquueux et là vous voyez avec l'Eyeshadow Cream, je fais un petit peu de contouring, léger mais juste pour donner un petit côté froid pour voir ce que ça donne et puis je viens estomper Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Vous pourrez le voir, le rendu est déjà magnifique ! Je suis venue appliquer un autre fard un peu marron de la palette je ne l'ai pas stipulé dans ma vidéo mais n'importe quel fard marron froid voire même j'aurais pu mettre un espèce de noir ou du purple, vous voyez ? J'aurais pu faire vraiment des effets couleurs magnifiques même du vert, du vert, vous savez un joli vert sapin ça aurait été très joli ! Ce fard est d'une beauté ! C'est le Never Shy, si je ne dis pas de bêtises ou Never Lye en tout cas je vous l'ai marqué en vidéo c'est sûr ! mais il est magnifique, il est vert, jaune, orange, doré indépendamment de la lumière avec plein de petites particules et l'autre que j'applique en coin interne il est encore plus joli il a des effets rosé, beige, doré et avec justement des petites particules de vert il est canonissime ! je vous l'affiche aussi à l'écran Pour l'highlighter, vous allez le voir, je vais vraiment m'éclater avec les highlighters de chez Fenty Beauty donc les petits dont je vous ai parlé ou peut-être pas encore dans une vidéo qui va venir ou qui sera déjà là de toute façon dans tous les cas vous aurez le petit i dans le petit i la vidéo référente à ces petits produits, ces petites beautés en tout cas vraiment trop trop joli au niveau du rendu je ne suis venue appliquer que des highlighters crème parce que j'avais envie tout simplement donc j'ai mis une goutte et c'était déjà hyper impactant notamment pour le fard de chez Fenty et puis je suis venue toper le tout puisque vous le savez maintenant j'applique jamais qu'un seul produit en termes d'highlighter donc je suis venue rajouter un autre produit crème pour donner encore plus d'éclats à mon teint merci 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 Voilà mes highlights pour ce make-up et le rendu J'espère vraiment que cette petite vidéo maquillage vous aura plu Un petit peu filmé comme à l'ancienne Comme les vidéos YouTube qu'on avait l'habitude de voir J'avais très envie de revenir à ça Et puis j'espère que pourquoi pas vous pourrez le reproduire Très vite, bisous !